La loi EPSAMEN facilite la suppression d'instances, notamment le comité d'entreprise quand il va passer en dessous de 50 salariés, quand l'entreprise passe en dessous de 50. Quelles sont les conséquences et est-ce que c'est la seule instance touchée par la loi EPSAMEN ? Alors il y a cette disposition qui a été peu commentée, que je trouve inquiétante, qui permet, je rappelle quand même le cadre du droit aujourd'hui, c'est que quand on part sous la barre des 50 salariés aujourd'hui, pour supprimer le comité d'entreprise, il ne suffit pas de constater qu'on est sous la barre persistante des 50 salariés. Il faut recueillir un avis unanime, une signature unanime, un accord unanime des organisations syndicales ou à défaut une décision d'inspection du travail. Ce garde-fou, il est très important parce que c'est celui qui permet notamment d'éviter qu'on supprime les comités d'entreprise au moment où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire en plein cœur des restructurations et des PSE. Et la loi supprime ce garde-fou, la loi sur le dialogue social, en permettant la suppression pure et simple du comité d'entreprise. Dès qu'on constate qu'on franchit à la baisse le seuil de 50 salariés, je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence pour la stratégie d'un certain nombre d'entreprises qui pourraient avoir intérêt à supprimer le comité d'entreprise avant d'engager des restructurations importantes. Alors, est-ce que c'est seul le comité d'entreprise en dessous de 50 qui est une cible potentielle de suppression ou est-ce qu'il y a d'autres cas ? Évidemment, le CHSCT. On pense au CHSCT. Alors, on l'a déjà dit, entre 50 et 300 salariés, il va déjà être supprimé en tant que tel. Il va être banalisé. Il va être fondu dans une espèce de délégation unique du personnel élargi avec des élus qui vont avoir la casquette d'élus DP, CE, CHSCT indistinctement et qui vont être amenés à être consultés sur l'ensemble des sujets, y compris des possibilités d'expertise commune qui semblent bien compliquées à imaginer en l'état du droit en l'absence de décret. Au-delà de 300 salariés, il va y avoir également une possibilité de facto de suppression des CHSCT par la création conventionnelle d'une délégation unique du personnel élargi. Donc, il y a, je l'ai dit, une forme de paradoxe à valoriser les attributions en matière d'hygiène et de sécurité et supprimer ou banaliser les CHSCT, même si on ne remet pas en cause leurs attributions à proprement parler. Alors, donc, il faut être vigilant quand on est dans l'entreprise. Ne pas laisser le flanc, même si on est un peu victime de la loi. Mais est-ce qu'il y a un moyen de dire non, on ne supprime pas le comité d'entreprise ? Est-ce qu'il y a moyen de faire pression sur l'entreprise ou pas ? Je ne vois pas en l'état du droit tel qu'il serait voté de moyens d'empêcher la suppression du comité d'entreprise si on franchit la barre des 50 salariés à la baisse et si on passe sous le seuil de 50 salariés. Je crois que ce sera dans le texte de loi. C'est absolument mécanique. L'employeur constate que l'entreprise ne compte plus 50 salariés et supprime automatiquement le comité d'entreprise. Il y a d'autres dispositions qui sont assez lourdes de conséquences. Je pense que c'est une des plus lourdes de conséquences. C'est celle qui supprime toute intervention du comité d'entreprise dans les négociations collectives. Je rappelle que depuis une jurisprudence EDF-GDF de 1995, si vous avez un sujet de négociation collective, une signature d'accord, ou une dénonciation, ou une révision qui porte sur un sujet qui entre dans les attributions du comité d'entreprise, vous devez avant la signature de cet accord, ou la dénonciation, ou la révision, consulter le comité d'entreprise, informer, consulter le comité d'entreprise, parce que ça rentre dans ses attributions. C'est extrêmement important, parce que c'est notamment cette consultation qui permet, j'en ai plusieurs exemples, au CHSCT, pour prendre cet exemple, de diligenter une expertise considérant par exemple que la dénonciation de l'ensemble des accords collectifs dans l'entreprise constitue un projet important qui a des conséquences potentielles importantes sur la santé et la sécurité des salariés. Et donc le CHSCT pouvait, à la faveur de cette consultation, diligenter une expertise préalable à la dénonciation. Étant précisé que la dénonciation, elle n'a pas à être motivée, donc ça permettait de nourrir la dénonciation et de contraindre l'employeur à s'expliquer sur les modalités et les conséquences, surtout sur les conditions de travail et sur les salariés de ces dénonciations. Alors, en l'état du texte, il y aurait une suppression totale de l'intervention du comité d'entreprise dans les négociations, conclusions, dénonciations et révisions de conventions collectives. Et bien évidemment, ce qui a déjà été écrit par un certain nombre d'experts, c'est que comme on voit la façon dont le droit se construit, à quand une suppression de l'intervention des CHSCT ? On est même si ce qui vaudra aujourd'hui pour le CE vaudra demain assez logiquement dans l'esprit du législateur pour le CHSCT. Donc on peut craindre une disparition totale de l'intervention des instances du personnel dans la négociation collective, c'est-à-dire une séparation très étanche entre la représentation élue du personnel et le droit syndical et la négociation collective, alors que tout le travail de la Cour de cassation depuis une vingtaine d'années maintenant, c'était de jeter des ponts de la loi de démocratie sociale, c'est la loi de 2008, et c'est une illustration de cela, des ponts entre la négociation collective et la représentation du personnel, entre les élections, l'audience et la négociation collective. On a l'impression qu'on a à nouveau une volonté du législateur, après tout ce travail de séparer de façon très étanche la négociation collective et la représentation du personnel. Après ce cours de droit, je dirais, formez-vous, parce que beaucoup de choses changent, et c'est le moment ou jamais, dès la rentrée, d'aller voir vos organisations de formation préférées et de reprendre une formation à zéro, parce que tout est en train d'évoluer. Merci, Maître Collet. Merci, merci à vous.